Vous avez tout à l'heure énuméré le nom d'Alu Sissé, pour vous, vous avez à un moment donné demandé son départ de la tannière, vous avez changé d'avis ? Non en fait je n'ai pas demandé son départ, il faut recontextualiser. Moi ce que j'avais dit c'est que Alu Sissé avant d'être l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal est un ami et un frère. J'ai joué avec lui en club, j'ai joué avec lui en sélection, j'ai fait 10 ans avec Alu en sélection et je disais que pour moi le football c'est des cycles. Il avait fait quelque chose d'extraordinaire, chose que personne n'ait jamais fait dans le football, c'est ramener une coupe d'Afrique des Nations au Sénégal. Maintenant j'avais dit que je pensais que c'était peut-être le bon moment pour lui de laisser la place et de sortir par la grande porte. Et voilà ce que je ne voulais pas voir, c'est qu'une élimination en huitième et qu'on lui tombe dessus et qu'on dise que Alu tu as fait ci, Alu tu as fait ça. Et c'est pour ça que moi j'avais dit, je pense que le football c'est des cycles et qu'il est arrivé à la fin d'un cycle et je n'étais pas sûr qu'il puisse ramener encore une deuxième coupe d'Afrique au Sénégal. L'avenir m'a donné tort ou raison, aujourd'hui il est sorti, nous on va l'accompagner mais je pense que comme je le répète aujourd'hui l'équipe nationale devrait peut-être avoir un vent nouveau dans les prochaines années, chose qui est complètement normale dans le foot. Le discours, est-ce que vous l'avez eu au téléphone ou bien sûr vous l'avez rencontré ? On s'est rencontré. Et j'ai ce que vous a dit ? Non, après il y a des choses qui restent en entente. Moi j'ai rencontré Alucissé après la Coupe d'Afrique des Nations parce que quand il fait beau tout le monde est là, quand il pleut les amis sincères sont souvent très loin. Donc on a eu une belle discussion, on a échangé pendant une heure sur l'élimination. Et c'était où ? Pour ne pas être indiscret ? Non, on s'est vu directement en Côte d'Ivoire. Ok, là là ? Récemment ? Non, 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 après l'élimination on s'est vu, on a discuté. En rapport à votre discours, quand il avait déjà pris la Coupe d'Afrique des Nations, vous avez demandé de se retirer ? Oui, ça on avait discuté et en fait ce qu'il m'expliquait Alucissé, c'est que pour lui, ce n'était pas fini son aventure avec les lents du Sénégal. Il voulait encore continuer à développer son équipe. C'était avant la Coupe du Monde ou bien après ? C'était après la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, on avait échangé et donc il avait dit que pour lui, l'aventure n'était pas encore finie, même s'il y pensait, mais que pour l'instant, il voulait continuer à accompagner cette génération et la nouvelle qui est arrivée dans la transition.